Salut les amis, ici Jojol, aujourd'hui je vous emmène à Barcelone au Mobile World Congress qui est tout simplement le plus grand salon high-tech mobile au monde et je vous propose de vous lister mes coups de cœur. Allez, c'est parti ! Et on commence les amis avec Remed qui m'a permis de venir au MWC, donc merci à eux. C'est tout simplement une marque de reconditionnement d'iPhone haut de gamme. Leur différence par rapport aux autres, ils ont une garantie d'un an. Ils maîtrisent entièrement le reconditionnement de l'iPhone de A à Z. Les composants sont des composants officiels d'Apple. Et le truc vraiment stylé, c'est qu'ils proposent des iPhones avec des couleurs que vous trouverez nulle part ailleurs. Noir graphite, bleu foncé, bleu clair, vert, rouge, orangé et ensuite rose pamplemousse. Moi, ma couleur préférée, je dirais c'est le bleu foncé. Ce n'est pas des dos achetés en Chine, ce sont des véritables dos Apple qui sont construits par Remed. Ils font eux-mêmes leurs propres couleurs. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tout simplement un lien dans la description. Pour les acheter, ça se passe directement sur leur site internet ou directement dans des grandes surfaces comme la Fnac, Boulanger, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'en partenariat avec eux, on va vous offrir un iPhone reconditionné. Vous avez la possibilité de choisir l'iPhone que vous souhaitez. Pour participer, c'est très simple, il suffit de télécharger mon application qui est gratuite Jojol. Toutes les modalités, toutes les informations seront directement dans la description. Regardez-moi comme il est beau. Voici le MateBook 10 Pro de chez Huawei. Un ordinateur portable vraiment très joli visuellement et qui a la spécificité, comme vous pouvez le voir, d'avoir un écran presque sans bord. En effet, on est sur un écran 3K tactile et qui reprend 91% de la face avant, ce qui est tout à fait énorme. Et du coup, vous êtes en train de vous dire, mais c'est bien beau tout ça, mais où est la webcam ? Parce que du coup, la webcam, c'est impossible de la mettre dessus. En fait, c'est tout simple, sur le clavier, il y a un petit bouton, appareil photo, on appuie dessus et la webcam va sortir. Alors au niveau de la qualité, ce n'est pas exceptionnel, exceptionnel, mais en tout cas, ils ne l'ont pas oublié. Donc ça, c'est cool. Au niveau des connectiques, on a port USB type C et port USB. Port USB, merci Huawei, parce que chez certains concurrents, on les a complètement oubliés. On ne va pas citer de nom. Alors au niveau des configurations, il y en a plusieurs, donc je ne vais pas vous les lister. Si ça vous intéresse, je vous propose de faire quelques petites recherches sur Internet. Au niveau du prix, c'est à partir de 1500 euros. Et au niveau des disponibilités, pour l'instant, ce n'est pas trop prévu en France. Mais si ça sort en France, ça serait le deuxième semestre de cette année. Produit cool, s'il vous plaît. Une coque qui se transforme en drone. Le drone, le voici. Dès que les hélices sont dépliées, ça donne ça. Au niveau de l'autonomie, c'est assez faible. On est sur du 4 minutes. Mais ça suffit, par exemple, pour faire une photo selfie assez sympathique. Au niveau du prix, 129 dollars. Disponibilité, mi-mars pour les Etats-Unis. En Europe, ça sera un petit peu plus tard. Actuellement, c'est disponible uniquement pour les iPhones et pour la série Galaxy S. Et le nom, bien entendu, c'est important, c'est Selfly. Autre belle surprise, c'est cette action cam qui se nomme Mooka Cam. Qui est tout simplement une action cam modulaire. Genre par exemple, vous avez la possibilité de lui rajouter de la batterie. Vous pouvez lui mettre un écran. Bref, il est modulaire. Au niveau de la qualité vidéo, on est sur un objectif 12 mégapixels. Capable de filmer en 4x30 fps. 120 fps en full HD. On peut, bien entendu, faire des photos avec. Au niveau du prix, on est sur du 279 dollars. Au niveau de la disponibilité, on ne peut pour l'instant que l'acheter aux Etats-Unis. Mais ils ont l'intention de le commercialiser d'ici quelques mois en Europe. Voici le premier drone capable de faire voler à un homme. Et pour la petite anecdote, il n'y avait pas de batterie. Donc il était branché à un câble. Musique Devinez le prix de ce smartphone. Je vous laisse 5 secondes. En commentaire, dites-moi une estimation de prix. 1, 2, 3, 4, 5, 199 euros. Oui, à première vue, ça a l'air d'être un téléphone plutôt cool et pas cher. Alors c'est le View 2 de chez Wiko qui a été présenté juste il y a quelques jours. Au niveau des caractéristiques, franchement, pour le prix, il vaut vraiment le coup. On a un grand écran 6 pouces avec une résolution HD+, qui prend, comme vous pouvez le voir, toute la face avant du téléphone, à part le coin où il y a la caméra frontale. On a un capteur d'empreinte digitale, caméra frontale de 16 mégapixels, appareil photo arrière de 13 mégapixels. Il faut savoir qu'en réalité, il y a deux versions. Il y a le View 2 et le View 2 Pro. Qu'est-ce qui les différencie ? Le View 2 Pro est un peu plus puissant, il a plus de RAM et il a un double objectif, qui permet notamment d'avoir un grand angle. Franchement, je pense qu'il y a moyen que je le teste sur la chaîne YouTube, parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Quand on l'a en main, franchement, on n'a pas l'impression que ça coûte 200 euros. L'arrière, c'est du plastique, mais style plutôt vert. C'est assez agréable au toucher. Et au niveau du contour, c'est un contour en aluminium. Donc si ça vous intéresse, en avril, le View 2 sort au prix de 199 euros. Et le View 2 Pro, un peu plus puissant avec le double objectif, sortira le mois de mai au prix de 299 euros. Les amis, joli petit coup de cœur, c'est vraiment hyper stylé. C'est une trottinette électrique, mais pas comme les autres. C'est la première trottinette électrique qui intègre un système Google. En gros, vous avez un smartphone au niveau de la poignée, où vous avez la possibilité d'accéder directement à Google Maps, à Internet, à votre musique. Vous pouvez téléphoner, bref, tout ce que vous avez dans votre téléphone, vous l'avez directement sur cette trottinette. Son nom, c'est tout simplement la City Connect de chez Arcos. Ça sort quand ? Juin, Juillet au prix de 500 euros. Au niveau de l'autonomie, on est sur du 25 km, vitesse max 25 km heure. La batterie se recharge au bout de 3-4 heures. La petite surprise, c'est qu'il y a un système de cadenas qui est intégré. Alors là, vous êtes en train de vous demander comment ça marche pour pouvoir avoir Internet directement sur, en quelque sorte, ce téléphone. Eh bien, en fait, c'est très simple. Soit vous mettez une carte SIM, soit avec une application sur Android, vous pouvez lui donner accès à Internet. Et si vous avez un iPhone, par exemple, il suffit tout simplement de partager sa connexion en Wi-Fi pour avoir accès à Internet directement. Bref, c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais le tester. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le gros pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que j'ai présenté qui vous a le plus plu. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !